Monsieur le ministre, cher Gérald, madame la ministre, chère Marlène, monsieur le secrétaire d'Etat, cher Laurent, mesdames et messieurs, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous prenez aujourd'hui vos fonctions comme ministre de l'Intérieur dans cet hôtel qui vous accueille, l'hôtel de Beauvau. Ce ministère, c'est le coeur de l'Etat, le coeur de nos politiques publiques. On dit du ministère de l'Intérieur qu'il est celui de l'urgence, de la crise, de l'instantané. C'est vrai. En le quittant, je jette évidemment un regard sur les 20 mois que nous avons passés, Laurent Nunez et moi, à la tête de ce ministère. Je pense à ces mois de confinement, à cette crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons encore et où le ministère de l'Intérieur a répondu présent. Je pense au terrorisme, dont la menace pèse toujours, frappe toujours. Je pense à l'ordre public, bien sûr, et aux manifestations où trop souvent, la violence supplante les idées. Je pense enfin aux intempéries, à l'incendie de Notre-Dame. Je quitte ce ministère fier, fier de ces femmes et de ces hommes. Les policiers et les gendarmes, d'abord, qui se battent pour notre sécurité et affrontent tous les dangers. Le décès, samedi encore, de cette jeune gendarme en mission nous rappelle durement les risques qu'ils prennent et les dangers qu'ils affrontent au quotidien. Les sapeurs-pompiers et toute la famille de la sécurité civile. Ensuite, ces véritables héros du quotidien, toujours présents face au drame. Ils ont montré ces derniers mois encore combien ils importaient dans notre chaîne de soins. Le corps préfectoral, les agents de préfecture et tous les agents d'administration centrale, enfin. Ils sont la République à l'ouvrage sur tous les territoires ou au centre de l'État. Ils mettent en œuvre nos politiques publiques avec passion, avec détermination, avec efficacité, avec abnégation. Pendant 20 mois, mes échanges, mes discussions avec eux ont été sources à la fois d'inspiration et d'humilité. Nous exigeons beaucoup d'eux parce que leur engagement est exceptionnel. Nous leur devons un respect et une reconnaissance. Je les ai défendus à chaque instant. Je ne le regarde pas. J'ai parlé avec franchise aussi de déontologie, d'exigence. Je ne le regarde pas non plus. Je quitte ce ministère aussi fier de ce que nous avons accompli pendant 20 mois avec Laurent Nunez. Nous avons posé les fondements de la sécurité de demain avec des chantiers fondateurs comme le chantier du schéma national du maintien de l'ordre qui sera, monsieur le ministre, à votre disposition, avec cette ambition de placer la médiation et la baisse du conflit au cœur même de la gestion de l'ordre public. Je pense au livre blanc de la sécurité intérieure. Construire la sécurité du XXe siècle à hauteur d'hommes et de femmes, toujours. Nous avons aussi changé de paradigme en plaçant la lutte contre le repli communautaire et le séparatisme au cœur de nos actions quotidiennes, de tous les acteurs du ministère de l'Intérieur. Nous avons répondu présents dans les crises et en particulier la dernière, celle qui consistait à faire respecter le confinement. Nous avons, et vous le savez, monsieur le ministre, mieux que quiconque, augmenté le budget d'un milliard pour la sécurité, augmenté les salaires, augmenté les effectifs, revu notre organisation en profondeur, comme par exemple, en matière de lutte contre les stupéfiants, avec des résultats plutôt exceptionnels depuis le début de cette année. Nous avons renforcé notre action contre toute forme de violences. Nous avons lancé aussi, et j'en suis fier et j'y tiens, un véritable plan d'action contre les suicides dans les forces de l'ordre. Car je n'oublierai jamais que derrière la passion de l'uniforme, il y a la pression de l'uniforme. Je pense aussi au combat contre les violences sexuelles et sexistes. J'ai aimé partager cet engagement, chère Marlène, avec vous, madame la ministre, pour que nos forces y soient particulièrement sensibles. C'est une révolution culturelle dont je suis aussi assez fier. Monsieur le ministre, madame la ministre, au moment de quitter ce ministère, j'ai une immense reconnaissance pour le président de la République, Emmanuel Macron. Je le remercie pour sa confiance et je veux lui dire mon fidèle soutien. Je pense à Édouard Philippe, qui a dirigé le gouvernement pendant trois ans, à qui j'adresse un salut amical. J'ai beaucoup, beaucoup appris à ses côtés. Je veux remercier aussi, très chaleureusement, tout particulièrement, Laurent Nunez. Cher Laurent, en 20 mois, nous avons traversé un paquet d'épreuves, ensemble. Nous avons partagé une volonté de faire et d'agir, ensemble. Cher Laurent, je n'aurais pu rêver meilleur homme d'État à mes côtés. En quittant ce ministère, je veux aussi remercier mes équipes. Ministres, ce n'est pas une aventure solitaire, c'est un collectif uni qui travaille sans compter. Je pense à toutes ces notes, ces déplacements, ces échanges, ces discours, et je veux remercier personnellement mon cabinet pour son engagement. Je veux dire aussi merci à tous les personnels qui font vivre au Beauvau et qui permettent à ce ministère de fonctionner au quotidien, de notre sécurité à nos secrétariats, de l'intendance au garage. Je connais leur travail et vous les découvrirez. Mais je veux les saluer aussi tout particulièrement. Monsieur le ministre, cher Gérald, madame la ministre, chère Marlène, je suis fier de vous transmettre la charge de ce ministère. Les heures qui s'annoncent sont difficiles face au péril d'une République morcelée. Les Français comptent sur votre action déterminée. J'ai eu la chance de servir à vos côtés depuis trois ans et je sais votre capacité à agir, à vous emparer de combats courageux et à déplacer des montagnes. Cher Gérald, votre histoire est à l'image de la France et je devine tout ce que cette nomination évoque. Chère Marlène, je sais combien l'injustice vous révulse et je sais du coup tout particulièrement l'importance de la mission qui vous est confiée. Monsieur le ministre, Madame la ministre, le président de la République a appelé à un nouveau chemin. J'aime mon pays plus que jamais. J'aime la République et je continuerai à la défendre avec passion où que je puisse lui être utile. Je sais combien vous avez à cœur de réussir avec tout le gouvernement dirigé par Jean Castex. J'ai confiance. Confiance dans notre pays, confiance dans le cap fixé par le président de la République et le Premier ministre. Confiance dans la direction que vous saurez donner au ministère de l'Intérieur. Vous pourrez compter sur moi dans toutes les étapes qui nous attendent. Je vous souhaite une belle route et plein succès. Je vous souhaite non pas d'être et de faire, non pas d'être et de faire à l'image de ces femmes, de ces hommes qui incarnent, qui portent, qui font vivre, qui animent le ministère de l'Intérieur, cette continuité permanente chaque jour de la semaine, 24 heures sur 24. Ils font. Et être leur ministre, c'est les servir. Être leur ministre, c'est les représenter. Être leur ministre, c'est aussi les défendre. Et être leur ministre, c'est aussi être exigeant. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Mesdames et Messieurs, En ce jour, je mesure l'honneur qui m'est fait par le Président de la République et par le Premier ministre et la grande responsabilité qu'il me confie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Christophe, vous avez tenu bon. Le hasard ne vous a pas épargné. Vous avez connu la crise sanitaire. Et le ministère de l'Intérieur, je le sais, a été à la hauteur, sous votre autorité, de ce qu'attendaient les Français. Vous avez connu une crise sociale particulièrement forte. Et vous avez su tenir la barre malgré les difficultés du moment. Vous avez connu des attentats terribles, notamment ceux de la préfecture de police de Paris, et vous avez été là. Je sais, cher Christophe, que la critique est facile. Je sais que l'art est difficile. Tu es un exemple, et je serai heureux de pouvoir continuer à bénéficier de tes conseils. Tu seras toujours ici chez toi. Et je veux dire également à Laurent, dont je sais qu'il va continuer à servir l'intérêt général et ce ministère, que sincèrement, je vous remercie du ministère de l'Intérieur que vous me passez avec Marlène. Chère Marlène, Madame la ministre, je suis extrêmement heureux de te retrouver. Nous avons ensemble beaucoup de travail. Le président de la République et le Premier ministre a particulièrement souhaité que tu t'occupes de la citoyenneté. Je sais que ce ministère a la chance d'avoir une femme de combat, qui ne lâche rien, travailleuse, et dont le talent est celui que l'on sait. Je suis très heureux de travailler avec toi. Le ministère de l'Intérieur est le ministère de la Protection des Français. Permettez-moi de penser qu'il est par ailleurs le premier des ministères sociaux. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre républicain, lorsque l'État n'est pas présent, alors ce sont les plus faibles d'entre nous qui trinquent. Il faut protéger tous les Français et singulièrement les enfants des classes populaires qui connaissent en premier lieu les difficultés et qui attendent en premier lieu la protection de l'État. Le ministère de l'Intérieur est le ministère de la Protection des Français. Par ses policiers, par ses gendarmes, par ses pompiers, par les agents de la sécurité civile, par les préfets, par les agents des préfectures, je sais qu'au quotidien, depuis le début de la République, chaque jour, souvent anonymement, ils protègent nos concitoyens. Je veux dire aux forces de l'ordre que, comme élus de terrain, je connais leurs difficultés. Leurs difficultés du quotidien dans l'exercice de leur mission, les risques qu'ils prennent pour leur intégrité physique et leur vie, les difficultés aussi face aux attaques de l'autorité, cette attaque de l'autorité qui, chaque jour, gangrène la République. Que les forces de l'ordre soient assurées de mon soutien total et de la profonde reconnaissance du gouvernement. Qu'ils ne doutent jamais à aucun moment du fait que je serai toujours le premier d'entre eux. Que je défendrai tout ce qui peut être défendu. Que je soutiendrai tout ce qui peut être soutenu. et que la France et les Français attendent de nous, ici, au ministère de l'Intérieur, que nous soyons un refuge et un exemple. Enfin, pour paraphaser, le grand Clémenceau. La République, la belle République, celle de l'émancipation, celle du libre-arbitre, celle du mérite, la République est un bloc et la laïcité en est son ciment indispensable. Je n'oublie pas que le ministère de l'Intérieur est le ministère des Cultes. En République, la liberté de conscience et de croyance doit être ardemment défendue. Mais jamais la foi ne doit être au-dessus de la loi. Nous devons être intraitables avec ce que le président de la République a qualifié de séparatisme. Et nous devons combattre de toutes nos forces l'islamisme politique qui attaque la République. Je vous en remercie. Applaudissements 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 J'ai la chope quand même. Applaudissements 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 J'ai la chope quand même. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.